Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 29 mars 2022, 10h18, heureux du Québec, heureux d'être là avec vous sur YouTube, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. Beaucoup de choses, vous le voyez, vous le savez, vous le sentez, vous le vivez, se passe en ce moment, depuis un certain temps, 3 à 5 ans, on dirait qu'il y a eu une intensification de toutes sortes de phénomènes, changements climatiques qui ont pris des tournures inattendues, on ne sait pas trop vers quoi on s'en va, mais il y a de plus en plus d'évidence qu'on s'en aille vers un grand minimum solaire. Soleil qui est de plus en plus actif, mais supposément dans un cycle 25 qui devrait être plus ou moins actif, et en tout cas plus ou moins fort, mais il y a beaucoup d'éruptions solaires quand même, des phénomènes étranges, se produisent aussi un peu partout, vous le voyez, vous en prenez connaissance, et là j'en ai un à vous partager, et c'est rapporté par Yahoo News, des mystérieux faisceaux de lumière qui sont vus dans le ciel et qui ont été repérés dans le monde entier. On est dans une période étrange, il y a des phénomènes inexpliqués de plus en plus, on parle des phénomènes aériens surtout, qui ont été, comment dire, au cœur de l'actualité depuis deux ans, avec les révélations de plusieurs pilotes américains, marins américains et d'autres aussi, de différentes armées à travers le monde et de différents gouvernements, et c'est publié aujourd'hui, ça a été publié hier en fin de soirée, en fin de journée, ça a été repris par Yahoo, donc des faisceaux lumineux, vraiment étranges, plusieurs personnes ont repéré un faisceau, un mystérieux faisceau de lumière dans le ciel. La semaine dernière, la fusée rouge, comme beaucoup l'ont décrite, a été repérée par des personnes à Houston et ailleurs dans le monde. Bien que l'étrange fusée rouge puisse dégager des vibrations extraterrestres en raison de son mystère, le phénomène n'était probablement rien d'aussi extraordinaire, disent certains. Bon, c'est sûr qu'on est toujours un peu réfractaires, on est toujours un peu hésitants à penser à des phénomènes extraterrestres, on essaye toujours de rationaliser tout, surtout dans des sites comme Yahoo News, où on essaye de naturellement rationaliser, parce qu'on a toujours une crainte d'être identifié comme conspirationniste ou hurlu-berlu, mais c'est quand même phénoménal, ce faisceau qui a été vu partout, ce mystérieux faisceau de lumière a été vu partout. Bon, on essaye d'expliquer ça. Les gens ont repéré la mystérieuse éruption rouge au-dessus de Houston, au Texas, dans la nuit du mercredi 23 mars 2022, donc la semaine dernière, d'autres l'ont remarqué au-dessus de Pearland, League City, Deer Park et Missouri City, rapporte ABC 13, mais un faisceau de lumière mystérieux similaire a été également repéré à l'autre bout du monde, dans des régions comme l'Égypte, quelques jours auparavant, vous pouvez voir la lumière dans la vidéo ci-dessus, donc je vous laisserai le lien pour aller voir ça. Alors que certains ont eu des théories intéressantes sur ce qu'est ce mystérieux faisceau de lumière, beaucoup ont attribué la fusée rouge à des piliers lumineux, tu sais, qu'on voit à l'occasion, mais d'après moi, ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir avec ça, mais enfin, des piliers lumineux apparaissent lorsque les lumières se déplacent à travers les cristaux de glace dans le ciel, ils créent un effet de lumière semblable à un faisceau qui s'élève dans le ciel, vous pouvez avoir une bonne vue des piliers lumineux sur cette photo capturée lors des horreurs boréales. Bon, mais c'est un faisceau rouge, ça n'a rien à voir, les piliers de lumière sont une belle vue, cependant, ils ne sont pas aussi mystérieux que certaines des autres possibilités flottantes pour les faisceaux de lumière. Certains peuvent croire que le faisceau est de nature extraterrestre, ce ne serait pas la première fois que quelqu'un verrait des lumières non identifiées dans le ciel et croirait qu'ils sont de nature étrangère ou extraterrestre, étant donné que les scientifiques pensent qu'il y a des extraterrestres dans l'univers, et oui, maintenant, les scientifiques l'ont admis, ce n'est pas tout à fait impossible, nous dit l'auteur, je suppose. Donc, même lui, de Yaonio, il se dit que ce n'est peut-être pas impossible que ce soit de nature extraterrestre. Donc, les fameux piliers de lumière, vous allez voir c'est quoi. Donc, vraiment intéressant, fascinant, et ça a été vu en plus au-dessus de l'Égypte, quelque temps avant son apparition au Texas, il est possible qu'un type d'usine de faisceaux luminaire ait connu une flambée similaire en Égypte, où on pense peut-être à d'autres phénomènes, mais extraordinairement, c'est vu partout dans le monde. Mais la triste vérité, nous dit même l'auteur, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le monde et notre univers que nous ne comprenons pas. Donc, voyez-vous, aussi bien sur notre planète qu'au-delà. Après tout, quelqu'un a récemment pensé qu'il avait trouvé un ovni submergé au fond de l'océan Pacifique. C'est peut-être ce que c'était, ou c'est peut-être que non, nous dit l'auteur. Tout ce que nous pouvons faire en ce moment, c'est de nous gratter la tête en nous émerveillant devant ce mystérieux phénomène. Donc, voyez-vous, on en est là. Il y a toutes sortes de, comment dire, de phénomènes en ce moment, dont les phénomènes qu'on appelle aériens non identifiés, qui sont de plus en plus vus. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où tout individu a un téléphone portable qui se transforme en caméra et en appareil photo instantanément. Donc, on a de plus en plus de ces histoires captées sur vidéo et sur téléphone avec appareil photo. Ce qu'on n'avait pas il y a 60, 70 ans, c'était témoin d'un phénomène extraordinaire. On ne traînait pas une caméra avec nous, un appareil photo avec nous. Le temps de retourner chez toi pour chercher ton appareil photo, le phénomène était disparu ou l'objet volant était disparu. Donc, on est dans une autre époque où tout ça devient beaucoup plus sérieux, plus probable aussi. Et même quand tu es rendu dans des sites comme Yahoo News à dire, bien, tout est possible. Puis même les scientifiques admettent aussi qu'il y a probablement des extraterrestres, ou en tout cas des vies similaires à la nôtre ou différentes. On en est rendu là. Donc, c'est fascinant. C'est excitant. Je voulais vous laisser ça. Et vous lirez la suite, vous irez voir la vidéo, les images. Mais j'ai un petit pressentiment que c'est peut-être naturel, mais il y a des bonnes chances que ce soit aussi des démonstrations. Extraterrestres, on en voit de plus en plus avec l'état des choses sur Terre, peut-être qu'un jour. Parce que moi, ma profonde foi, c'est qu'on, probablement, on est d'origine nous-mêmes extraterrestres, le fruit d'expérimentation il y a plusieurs milliers d'années. Et que ceux qui nous ont installés ici vont peut-être venir mettre leur nez dans nos affaires, qui sont dans le fond, leurs affaires aussi. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501